Nous sommes en direct du siècle 2022 en compagnie de M. Roger Barbarie, fondateur de l'agence de conseil Y République, et M. Alain Moati, architecte et cofondateur de l'agence Alain Moati. M. Alain Moati, merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour. Vous participez tout juste aujourd'hui à une conférence intitulée « Rendre possible la ville à mission ». Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui une ville à mission selon vous ? Pour moi, la ville à mission, c'est une ville qui, à l'instar des sociétés à mission, a pris conscience des grands bouleversements qui sont à l'œuvre dans notre société. C'est fixé un cap ambitieux qui consiste non seulement à gommer les effets négatifs de son activité, mais un cap encore plus ambitieux visant à produire un apport positif sur le monde qui l'entoure et sur les villes en l'occurrence. En rendant la ville plus juste, plus durable, plus inclusive, en laissant le moins de monde possible sur le bord de la route et avec un objectif de flexibilité en vue de prendre en compte les évolutions et les changements du monde qui se préfigurent. Dans le titre que vous avez énoncé, il y a « Rendre possible cette ville à mission ». Un des sujets, c'est pour ça qu'il était fondamental que l'on soit tous les deux et tous les trois avec Jean de Couette tout à l'heure, c'est parce que cette ville à mission, la rendre possible, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent la fabriquer, cette ville. On est sortis de ce monde où chacun était un spécialiste pour faire une sorte de communauté de conception qui permettra de rendre possible à la fois architecturalement, à la fois financièrement, à la fois administrativement cette ville à mission. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette force de tous les gens qui fabriquent cette ville à plusieurs personnes ensemble, de manière à inventer la ville dont Roger vient de faire la définition. Merci. Roger Barbarie, quelles réponses immobilières les investisseurs et les promoteurs peuvent-ils proposer justement pour rendre possible cette ville à mission ? Alors, le principe même que vient d'énoncer Alain à l'instant indique, implique que la ville à mission demain soit une ville multi-usage, une ville mixte par essence, qui tend vers la ville du quart d'heure, dont on parle beaucoup, le concept de la ville du quart d'heure, et donc la mixité des usages et la mixité des immeubles. Pour ça, ça veut dire être capable d'assembler dans un même lieu de multiples usages, de multiples exploitants, de multiples contraintes réglementaires, constructives et autres. Et l'enjeu ou le défi même pour les promoteurs et tous ceux qui participent à la construction de la ville, c'est d'inventer des équations de plus en plus compliquées qui embarquent l'ensemble de ces éléments-là. Ça oblige, et c'est un défi intéressant, ça oblige à mettre autour de la table, autour des projets, de multiples talents, de multiples expertises, de multiples approches qui vont contribuer à construire ces immeubles et cette ville de demain. Un des paramètres de cette équation, et non le moindre, c'est le paramètre financier, qui rend presque incontournable pour ces promoteurs de la ville de demain, de la ville à mission, d'intégrer dans l'équation un certain nombre d'usages, un certain nombre de briques qui ne vont pas avoir la rentabilité habituelle des autres briques d'usage et qui, malgré tout, vont devoir rentrer dans une forme de péréquation financière pour établir la rentabilité des projets futurs. Alain Moati, M. Barbarie parle en quelque sorte d'un certain changement de paradigme dans la fabrique de la ville. Sur le plan architectural et constructif, est-ce que certaines solutions pourraient, selon vous, être à privilégier? Alors, il y a beaucoup de solutions à privilégier et elles ne sont pas uniques parce que le point de départ de cette ville, c'est le lieu dans lequel on va bâtir. Et le deuxième élément fondamental, c'est les usages que l'on va positionner dans ces lieux dans lesquels on va bâtir. Et ces usages, il faut savoir une chose, c'est qu'ils nous correspondent au moment où nous faisons le projet, mais qu'ils seront demain changés, ils seront évolutifs. Vous n'avez pas les mêmes besoins qu'il y a dix ans. Et donc, cette ville, il faut la fabriquer pour qu'elle soit un monde infini, dans le sens où elle ne soit jamais finie. Et je pense qu'il y a quelque chose à inventer là, à la fois de lieux qui sont recyclables, à la fois d'usages qu'on va modifier, et à la fois, lorsqu'on construit ces lieux pour que cette ville habite et qu'elle appartienne à tout le monde, il faut que ces usages soient à la fois symboliques, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une identité forte qui corresponde au moment où on le bâtit, et à la fois suffisamment souple, de manière à ce qu'on puisse demain en changer, et fabriquer avec d'autres acteurs, une ville sur la ville, c'est comme des palimpsesses, si vous voulez, superposées, successives, qui permettent aussi de fabriquer une histoire. Le monde souffre de ces lieux sans histoire. Et donc, les histoires que nous fabriquons, c'est ce que nous transmettons, c'est ce que vous transmettez à vos enfants, vous avez des enfants, vous leur transmettez cela, et au fond, eux-mêmes pourront le transmettre à leurs propres enfants. Donc la ville à mission, c'est une ville infinie. Alem Moati, Roger Barbarie, merci beaucoup pour cet éclairage, merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous, à bientôt sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !